Comprendre la situation actuelle au Sénégal nécessite un retour sur les événements récents qui ont façonné la dynamique politique du pays. Imaginez une nation en attente, le souffle coupé, dans l'anticipation d'une élection présidentielle qui pourrait redéfinir son avenir. Les rues de Dakar, normalement remplies de la cacophonie joyeuse de la vie quotidienne, sont devenues le théâtre d'un silence tendu, brisé seulement par l'appel à la mobilisation. Lorsque le président Macky Sall a annoncé le report des élections, c'était comme si l'horloge démocratique du pays s'était arrêtée. Une décision tombée comme un couperet a repoussé le scrutin du 25 février au 15 décembre sous le regard vigilant d'une assemblée nationale divisée. Sans cinq voix pour ? Un vote qui a changé le cours des choses, un vote qui a cristallisé le débat national sur la démocratie et la gouvernance. La place de la nation où se croisent normalement des personnes de tout horizon est devenue un point de ralliement. Ce report n'est pas juste une modification de date dans un calendrier, c'est un symbole, un message envoyé par le dirigeant à son peuple. Mais quelle est la nature de ce message ? Est-ce un signe de prudence, un geste pour assurer une élection libre et équitable dans des circonstances meilleures ? Ou est-ce une tentative de garder la même mise sur le pouvoir, un retard tactique dans un jeu politique complexe ? Alors que nous avançons dans cette exploration, nous vous invitons à réfléchir sur le pouvoir du vote, sur l'importance de la voix du peuple et sur ce que signifie réellement être un citoyen engagé dans le monde d'aujourd'hui. C'est une conversation sur la liberté, la responsabilité et l'avenir non seulement d'une nation, mais de la démocratie elle-même. Restez avec nous pour que nous découvrons ensemble les couches de cette histoire complexe, pour que nous donnons un sens aux événements qui se déroulent sous nos yeux et que nous célébrons l'esprit indomptable des Sénégalais. Dans le prochain numéro, nous parlerons de l'impact des manifestations et des confrontations. Restez à l'écoute.